TerreDeFrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Dans tous mes états, mais écoutez, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui Attention, on complote, on magouille, on fripouille On y va au nom évidemment de la démocratie Bien sûr, parce que nous sommes en démocratie Mais rappelons-le quand même pour le cas où certains douteraient C'est vrai, on l'est par rapport d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays On peut le dire Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre Front populaire, Rassemblement national Reconquête, on sent les ruptures Les pax, les cris et les chuchotements Écoutez Sud Radio Bercov dans tous ses états Le fait du jour Indulgent, Michel Lugas, c'est sympa d'être indulgent Oui, on nous demande surtout nos votes Votez et votez bien et votez dans le bon sens Yvan Riouffol, bonjour Bonjour Vous êtes écrivain, essayiste, éditorialiste et évidemment journaliste On vous connaît depuis longtemps et on reçoit toujours avec plaisir Yvan Il se passe quand même quelque chose d'intéressant D'abord, alléluia Le Front populaire est ressuscité Depuis 1936, on l'attendait On l'attendait Ah, ce n'est plus Jaurès, Blum C'est pas tout à fait la même chose Mais vous voyez, on se reconstitue, on dit Allez, un candidat unique au premier tour Mais déjà, quelques eaux dans le gaz Avec Ravel Guzman Et d'un autre côté, alors, effectivement On sait que le Rassemblement National a été en tête Dans tous les départements français, pratiquement Sauf la Seine-Saint-Denis, sauf l'Île-de-France Et en tête de 94% des communes de France et de Navarre Ce qui veut quand même dire quelque chose Et on voit, les tractations ont commencé Entre les LR, entre Reconquête Marion Maréchal qui, je ne dirai pas, revient au barcail Mais va voir sa tante Alors, Ivan Rufol, c'est quoi ? C'est vraiment avec un Macron qui dit Allez, réélection dans trois semaines Rompez le banc, juillet, etc C'est une sacrée, en tout cas Je ne sais pas si c'est une embardée ou un accident A votre avis Moi, je verrais presque ça Comme une sorte de révolution démocratique Mais une révolution, c'est-à-dire que De mon point de vue, c'est un vieux monde Qui est en train de s'effondrer Et qui s'est effondré D'abord, s'est effondré le mur du politiquement correct Qui jusqu'alors intimait de répondre aux oucas et aux interdits Et on a vu que les Français ont passé août Puisqu'il y a eu quand même préalablement À ces législatives européennes Toute une menace sur la montée à nouveau Et qu'on va voir revenir la montée du fascisme De l'extrême droite, etc Mais on voit que cela ne prend plus Que les Français se sont libérés de ce conformisme-là Et donc, j'assimile cette libération À l'effondrement du mieux de Berlin Qui a empêché, dans le fond, de dire les choses Et je pense que les Français sont prêts, aujourd'hui, à dire les choses Et d'ailleurs, je remarque que ce sont les Français Qui imposent le tempo politique Aux partis politiques eux-mêmes C'est-à-dire que ce sont les Français eux-mêmes Qui ont imposé la motion de censure Que n'osaient pas voter les parlementaires Et cette motion de censure a été avalisée Dans le fond, par le Président qui a dissous Mais c'est le Président qui a... Qui a dissous sous la pression du peuple lui-même Si je puis dire Et c'est sous la pression du peuple lui-même Plus que des partis et des appareils Que se met en place, aujourd'hui, des grands rapprochements Des grandes coalitions, des grands fronts populaires En attendant même un grand front populiste Si l'on admet que le front populaire resterait à gauche Mais en tout cas, il y a un front populiste aussi Qui est maintenant possible Qui vraiment se discerne à droite aussi Donc tout ça me paraît très encourageant Et c'est en cela que je peux parler Je pourrais parler d'une période, en tout cas révolutionnaire Ou pré-révolutionnaire, oui Ah oui, à ce point Je trouve, en effet, que tous les tabous sautent Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de préjugés Que les Français ont envie de prendre De s'accaparer la parole Et que le système Pour prendre un mot bateau Que le système n'a plus les arguments Pour faire taire les uns et les autres C'est-à-dire que les parias, aujourd'hui Sont amenés à écrire l'histoire De mon point de vue Les parias, les oubliés, les invisibles Tous ceux qu'on ne voulait pas voir dans les radars politiques Ce sont ceux-là même Qui maintenant s'invitent Alors, plus ou moins brutalement Et vont s'inviter Et d'autant plus qu'ils vont s'inviter Qu'il y a une grande maladresse de la part d'Emmanuel Macron A toujours pensé qu'il a en face de lui Un fascisme qui vient Et donc, plus Macron se rédit lui-même En disant que l'extrême droite Est un danger pour la démocratie Plus il rejette, de facto, toute une partie d'un peuple Qui ne se reconnaît plus en lui Mais qui ne se reconnaît pas non plus dans l'extrême droite Mais est-ce que ce n'était pas, depuis 2017, un fascisme confortable ? Emmanuel Macron avait tout intérêt A se retrouver en 2017 face à Marine En 2022 face à Marine Et à nouveau, rebelote Donc, vous ne pensez pas, vous, que c'est plutôt une manœuvre ? Une manœuvre, il est quand même un bon stratège On n'aime pas Emmanuel Macron, il sait faire Alors, il va recommencer ce qu'il sait faire C'est-à-dire qu'il va faire le procès en incompétence à Marine Le Pen Il va faire le procès en fascisme à Marine Le Pen Et en extrême droite et tout ça Oui, ça, je ne le nie pas Mais je constate d'abord que ce procès-là ne fonctionne plus Puisqu'on a vu que les Français n'avaient pas été intimidés par ceci Et puis, s'il rajoute quand même une autre considération Qui est en train de se développer, se débloquer sous nos yeux C'est si les Républicains s'allient par une coalition Au Rassemblement National lui-même Cela édulcore, précisément, l'épouvantail Vous voulez dire qu'un certain nombre d'électeurs Qui voteraient Républicains S'il y a des électeurs qui voteraient Républicains Si Ciotti se rallie, parce que c'est ce dont on parle Il va parler à 13h, il verra bien A priori, il donnerait son accord pour des coalitions Et donc, il laisserait comprendre que lui-même N'a même plus peur de ce Front National-là Qui est présupposé être un reliquat d'extrême droite Et donc, je pense que l'argument De l'épouvantail de l'extrême droite Tomberait encore plus rapidement qu'il n'est tombé Et donc, je ne vois pas très bien en quoi Emmanuel Macron peut sortir vaincre Je pense qu'il s'est bercé d'illusions Il a été aveuglé par son propre narcissisme Qui lui a fait croire que, décidément, personne ne pouvait le haïr À ce point-là, il a cru qu'il croit Il en est même persuadé qu'il a 20 jours pour essayer De renverser la vapeur Mais je pense qu'il n'évalue pas À son vrai niveau Ce qu'est la colère française Oui, mais alors, Yves-Yves, il faut le couide De ce qui se passe côté reconquête On a vu, effectivement Marion Maréchal Parler devant un Éric Zemmour Un peu renfrogné En disant, voilà, on va aller faire une coalition Hier, elle était chez sa tante avec Jordan Bardella Et apparemment, les bruits De ralliements, de coalitions Se multiplient Alors, évidemment, la soupe est bonne Et on peut comprendre cela Mais est-ce qu'à votre avis Face à, on verra ce que va donner ce Entre guillemets, Front populaire Face à cela Est-ce qu'il peut y avoir Est-ce qu'il y aura une recomposition de la droite ? Elle se fait sous nos yeux On les voit Elle se fait sous nos yeux Avec la démarche qui a été celle de Marion Auprès de sa tante Mais surtout auprès du Rassemblement national Ce ne sont pas tellement les relations humaines qui comptent Ce sont vraiment les relations humaines de structure Politique Et on voit qu'il y a un rapprochement qui s'opère aujourd'hui Entre, en tout cas, Reconquête et le Rassemblement national Oui, surtout qu'elle était entourée des trois députés élus européens Elle a l'appui de Pelletier Elle se prévaut de l'appui de Pelletier et de Nicolas Béz Donc on sent d'ailleurs que derrière tout cela Il y a une sorte de putsch Ou en tout cas d'OPA Qui a été opéré par Marion d'une manière très habile Auprès du parti Au point que Zemmour a fait un communiqué Dans lequel il se demande Quand est-ce qu'il va pouvoir être reçu par Marion Ou quasiment pour avoir les éléments de ce qui s'est conclu C'est quand même dur pour Éric Zemmour C'est très dur pour Éric Zemmour Mais là il paye quand même sa faute politique initiale Qui a été de plaider pour l'Union des droites Et là je l'applaudissais Mais ça a été dit bien avant moi aussi Tout en crachant à la figure de Marine Le Pen Donc il y a quand même à un moment donné Un manque psychologique Un manque de lucidité de sa part Et donc je pense qu'il va payer là sa faute politique Alors peut-être sera-t-il même exclu de son propre parti Ce serait quand même excessif Ça en prend un petit peu le pli D'ailleurs ce qui est intéressant Il y a un parallèle à faire Entre les deux indésirables aujourd'hui Des deux grandes formations C'est-à-dire qu'il y a l'indésirable à droite Qui serait Éric Zemmour Et il y a un indésirable à gauche Qui serait Mélenchon Où là aussi il y a des réticences Ils ont tous accepté quand même d'être avec LFI Peut-être parce que cela a changé Mais enfin quand je vois que Glucksmann refuse D'apporter sa caution à ce rapprochement avec Mélenchon Quand je vois que Ruffin prend également ses distances On voit que là aussi Mélenchon est un homme qui gêne Comme Zemmour maintenant est un homme qui gêne Vous ne croyez pas que Glucksmann pourrait être le Zemmour du PS ? Oui je pense que Glucksmann peut être le Zemmour du PS Et donc Dernière chose Dernière question Yvan Youffol Et évidemment ça va promettre Et on verra ce que seront Parce que beaucoup de Français seront en vacances Iront-ils voter ? Bon ça c'est une autre question Mais pour vous Quand vous dites effectivement qu'aujourd'hui Donc vous dites que d'un côté Le plan de vent de verre est tombé C'est cassé, c'est fracassé Vous le pensez, c'est fait ça ? Je le pense, on le verra bien naturellement Enfin ma conviction est pour observer depuis longtemps Cette colère sourde qui n'arrive pas à s'exprimer Qui ne cesse de mettre des points sur des i A chaque fois qui est rembarré au prétexte de diabolisation imbécile Je pense qu'on arrive là au bout d'un processus Et c'est en cela que je dis que le vieux monde s'effondre Ce vieux monde des démocrates mondialistes Qui détestaient le peuple et les patries et les nations Ce monde-là s'écroule Alors c'est intéressant, il faut l'écouter On va faire trois petits sonores mais intéressants D'abord, les guignols Les guignols, ça date, je le dis tout de suite De 1997 Écoutez, c'était Jacques Chirac Qui parlait du forfait Quand on est président, on a un forfait Écoutez Française, Français Il y a deux ans, vous m'avez accordé le forfait président J'en suis content, merci Alors dans mon forfait président que j'ai Il y avait plein de trucs Il y avait essai nucléaire, j'ai fait Sympa Il y avait aussi excursion à l'étranger Là bon, je profite Ah maman, qu'on profite Putain, oui, on profite Et là, il se trouve que dans mon forfait président Il y a aussi dissolution de l'Assemblée Comme je veux, quand je veux, le client est roi Alors hop, je dissous Pourquoi ? Parce que j'y ai droit C'est dans mon forfait Alors après, il me reste couvre-feu Et guerre mondiale Mais bon, j'ai le temps C'est quand même un forfait de 7 ans que j'ai Et voilà Là, c'est le forfait de 5 ans Mais Macron a dit Ben c'est mon forfait Je le fais Et on verra les conséquences Et puis alors évidemment Ça a rejaillé tout de suite Depuis hier Des manifestations partout Écoutez, notamment à Rennes Voilà, c'était Bardella au bûcher Le RN au feu, etc. Voilà, au centre, pardon Voilà, c'était évidemment des gens qui n'aiment pas beaucoup Et enfin, et enfin C'est intéressant Qu'aujourd'hui Raphaël Glucksmann se pose des problèmes Effectivement, par rapport À Emmanuel Macron Excusez-moi, à Jean-Luc Mélenchon Parce que Il y a eu une manifestation Dès samedi soir Et écoutez ce que scandait Les manifestants Place de la République Alors, Israël assassin Glucksmann complice Ça n'a pas dû faire très plaisir à Glucksmann Donc, est-ce qu'il n'y a pas là Yvan Riaufo, c'est la dernière question Est-ce qu'il n'y a pas là quand même Quelque chose où Olivier Faure A peut-être signé Sans l'assentiment et sans l'aval Vous l'avez dit, de Glucksmann Et ça augure de quelques divisions Dans ce front dit populaire Ah oui, non mais Glucksmann ne s'associera pas On pouvait reconnaître à Glucksmann Qu'il représentait en tout cas La gauche antitotalitaire La social-démocratie antitotalitaire Pour moi, la social-démocratie fréquentable Et là, le front populaire Qui vient d'être conclu hier soir Est un front de la honte, en effet Parce qu'il cautionne Ce que l'on entend là C'est-à-dire qu'il cautionne Des slogans de haine Des slogans antisémites Et d'ailleurs, je trouve que Macron Joue un jeu dangereux Parce que s'il continue à vouloir dire Qu'après lui, le déluge Et si ce n'est pas lui, c'est le fascisme C'est exactement le propos Que tiennent également Les militants de la France insoumise Or, les militants de la France insoumise Tiennent ces propos-là Avec une véritable violence physique Déjà hier, on a vu que la violence Avait débordé des manifestations Qui avaient été organisées Et donc, quand il dénonce Le péril de l'extrême droite Il se comporte très exactement Avec les caractéristiques de l'extrême droite C'est-à-dire un mouvement Qui refuse la règle de la démocratie Et qui pratique la violence Pour s'y imposer Et donc, si le président de la République Continue à vouloir attiser les braises Et à dire que le fascisme nous menace Vous savez, il était encore A horadour sur glane hier Pour essayer de faire comprendre Que ce ne serait même pas Ce serait le nazisme Qui pourrait encore déferler sur la France Il nous avait fait le coup Au deuxième tour des élections de 2017 Je pense qu'il joue un jeu très dangereux Et d'ailleurs, j'ai appris Qu'il avait renoncé à sa conférence de presse De cet après-midi Je pense qu'il doit y réfléchir Pour essayer de voir Quelle serait sa position la plus habile Tout à fait, Yvan Rufol Il faut rappeler que le Rassemblement national A fait 36% des votes A horadour sur glane Comme par hasard Et le reste, qui votera, verra Merci, Yvan Rufol Merci Yvan Rufol d'avoir été avec nous On va marquer une courte pause Sur Sud Radio Et on revient dans un instant Pour les perles, les huées Et les bravos d'André Bercoff A tout de suite Sud Radio Bercoff Dans tous ses états Midi 14h André Bercoff